Acte, chapitre 24 Et cinq jours après, Ananias, le grand prêtre descendit avec les anciens, et avec un certain orateur, nommé Tertullus, qui informèrent le gouverneur contre Paul. Et lorsqu'il fut appelé, Tertullus commença à l'accuser, disant, voyant que par toi nous jouissons d'une grande tranquillité, et que des actions très dignes sont faites envers cette nation par ta Providence, nous l'acceptons toujours et en tout lieu, très excellent Félix, avec toute reconnaissance. Toutefois, afin que je ne t'ennuie davantage, je te prie que tu veuilles entendre selon ta clémence nos quelques paroles. Car nous avons trouvé cet homme, un individu pestilentiel et un incitateur de sédition parmi tous les Juifs à travers le monde, et un meneur de la secte des Nazaréens, qui a aussi tenté de profaner le Temple, lequel nous avons saisi, et nous l'aurions jugé selon notre loi. Mais le capitaine en chef Lysias vint sur nous, et avec grande violence l'arracha de nos mains, commandant que ces accusateurs viennent vers toi, tu pourras en l'interrogeant toi-même prendre connaissance de toutes ces choses dont nous l'accusons. Et les Juifs aussi acquiescèrent, disant que ces choses étaient ainsi. Alors Paul, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, répondit, « Puisque je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années, je réponds pour moi-même avec d'autant plus d'enthousiasme, parce que tu peux comprendre qu'il n'y a que douze jours depuis que je suis monté à Jérusalem pour adorer. » Et ils ne m'ont trouvé ni dans le Temple disputant avec qui que ce soit, ni soulevant le peuple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, et ils ne peuvent pas non plus prouver les choses dont ils m'accusent maintenant. Mais je te confesse ceci, que suivant le chemin qu'ils appellent hérésie, ainsi j'adore le Dieu de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la loi et dans les prophètes, et j'ai espérance envers Dieu, laquelle ils admettent aussi eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des morts, tant des justes que des injustes. Et en ceci je m'exerce à avoir toujours une conscience vide d'offense envers Dieu et envers les hommes. Or après de nombreuses années je suis venu pour apporter des aumônes à ma nation ainsi que des offrandes. Sur quoi certains juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le Temple, ni avec la multitude, ni avec tumulte. Qui aurait dû être ici devant toi et faire objection s'ils avaient quelque chose contre moi ? Ou bien que ceux-ci disent ici, s'ils ont trouvé en moi quelque malfaisance, lorsque je me tenais devant le Conseil, à moins que ce ne soit pour ce seul son, que j'ai crié, me tenant parmi eux, au sujet de la résurrection des morts que je suis questionné par vous aujourd'hui. Et lorsque Félix entendit ces choses ayant une plus parfaite connaissance de ce chemin, il les congédia, et dit, « Quand le capitaine en chef Lysias sera descendu, je connaîtrai le fin fond de votre affaire. » Et il commanda à un centurion de garder Paul et de lui laisser quelques libertés, et qu'il n'empêche aucune de ses connaissances de le servir ou de venir vers lui. Et quelques jours après, lorsque Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, il envoya chercher Paul et l'entendit concernant la foi en Christ. Et comme il raisonnait sur la droiture et la tempérance et le jugement à venir, Félix trembla, et répondit, « Pour cette fois-ci va, quand j'aurai un moment opportun, je te ferai appeler. » Il espérait aussi que de l'argent lui serait donné par Paul, afin qu'il puisse le relâcher, c'est pourquoi il l'envoyait chercher plus souvent et s'entretenait avec lui. Mais après deux ans, Portius Festus succéda à Félix, et Félix voulant faire plaisir aux Juifs laissa Paul lier.